La première partie a été disons très polie, très studieuse, quelques flèches décochées au début notamment par Jean-François Copé qui dit moi je ferai la vraie rupture à droite, ça visait Nicolas Sarkozy et son quinquennat. Quelques flèches aussi de Bruno Le Maire qui dit si vous voulez du renouveau, ne regardez pas ceux qui sont à côté de moi. Voilà ça c'était sympa pour démarrer. Mais après on est vite tombé dans les programmes économiques qui se ressemblent beaucoup entre les sept candidats mis à part Jean-Frédéric Poisson qui est sur un créneau plus social que les autres. Mais sinon on est un peu sur les mêmes recettes, recettes de baisse d'impôt, de baisse de charge, de hausse de TVA pour les uns, de suppression d'emplois aidés, d'emplois publics pour les autres. Très polissé, personne n'est vraiment sorti de son couloir. L'idée pour Alain Juppé c'est de ne commettre aucune erreur ce soir. A la rigueur s'il fait match nul ce sera bien pour lui vu qu'il est favori. Il n'a que des coups à prendre s'il rentre dans la mêlée. Mais comme vous le disiez, là au moment où on se parle, on est rentré dans le dur des affaires judiciaires. On est rentré sur Nicolas Sarkozy qui dit que son casier judiciaire est vierge. Après 37 ans de vie politique. Qu'il a été le plus écouté, qu'il a été le plus perquisitionné. Des heures de télévision de bassesse pour rien a-t-il martelé. Est-ce que vous croyez vraiment que si j'avais quelque chose à me reprocher je me lancerais ? A-t-il dit face caméra. Voilà un moment important de cette émission. et Alain Juppé également qui tient son casier judiciaire à la disposition de Bruno Le Maire puisque Bruno Le Maire fait cette proposition ce soir que tout candidat à la présidentielle montre son casier judiciaire. Merci Yael Goz et à l'instant François Fillon accuse François Hollande d'être un manipulateur dans les affaires liées à Nicolas Sarkozy. Les affaires liées à Nicolas Sarkozy